Détermine ton point de contact. Quel est le point de contact dont je veux parler, qui est un point de contact important dans la vie des chrétiens ? C'est-à-dire, comment est le point de contact que tu dois manifester ? C'est dans le domaine financier. Le point de contact pour votre percée financière durable. Et ça c'est très important. Je ne parle pas de l'argent que vous avez. Je parle de percée financière durable. Écoutez, si vous basez sur ce que vous faites aujourd'hui, un événement peut arriver, vous ruinez en dix jours et vous serez l'homme le plus pauvre. Pourquoi aux Etats-Unis en 1929, la crise économique a fait que les PDG sautaient par les fenêtres pour se suicider ? Pourquoi ? Parce qu'à l'un clin d'œil, le crash de New York a rendu ces milliardaires pauvres d'un seul coup. Ils ne pouvaient pas supporter. Les gens se suicidaient par dizaines, les PDG. Se suicidaient. Les gens se pendaient. Ils n'avaient même plus un franc pour mourir les femmes. Mais c'est à ce moment-là que l'église aux Etats-Unis est sortie dans cette crise-là que certains pasteurs ont réalisé que face aux crises que nous subissons, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Tête attentif. Parce que c'est le système naturel qui est en train de craquer et non pas le système de Dieu. C'est le système du royaume de la terre qui est en train de craquer et pas le royaume des cieux. Alors, si le système, ce monde, la craque, il faut se tourner rapidement vers le système de Dieu pour savoir quelle est la solution que Dieu a prévue dans ta crise financière, dans ta crise économique, dans ta crise familiale. Quelle est la solution que Dieu a prévue ? Et c'est ça, ce sont ces stratégies-là dont je vous parle, je vous parle. Regardons dans Luc 2, verset 49. Jésus dit à Marie et à Joseph Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Voici tout ce qui a fait le succès de Jésus sur la terre. Vous avez déjà vu Jésus demander l'argent à quelqu'un ? Vous avez déjà vu dans la pauvreté ? Il avait un trésorier. Est-ce que c'est le trésorier qui finançait son ministère ? Pourquoi ? Il dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il était un enfant de 12 ans. Il ne parle pas de Rame de Sua encore. Ça n'a pas commencé. Pour que les gens comprennent, il a utilisé un mot normal, les affaires. Donc Dieu a des affaires. Dieu est un Dieu d'affaires. Et cet enfant de 12 ans s'arrête devant Marie, Joseph et les anciens. Il leur dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. De quelles affaires vous vous occupez ? Chrétien. Il était déjà engagé dans le travail des charpentiers. Mais il a dit à son patron, le chef charpentier Joseph là, il faut que tu comprennes. Quand quelqu'un est enfant de Dieu sur la terre, il évolue sur deux plans. Le premier plan est naturel. C'est pourquoi je te suis avec ta caisse d'outils pour que tu ailles faire ton travail de charpentier. Et là, je n'ai qu'un petit salaire que tu me donnes pour m'entretenir. Mais cet enfant de 12 ans avait l'intelligence des choses de Dieu déjà. Il avait la sagesse. Il dit à Joseph. Et Marie qui n'a même pas compris. Si vous lisez le verset qui est en bas, ils n'ont même pas compris. Il leur dit, je ne suis pas venu sur la terre pour m'occuper du travail de charpentier. C'est-à-dire qu'un travail professionnel, comme vous l'avez dit, c'est très bon. Je le fais pour le moment. Mais il y a un travail à un niveau supérieur. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Mais je ne vous donnerai pas d'abord le nom. Je vais l'appeler affaire de mon père. Et les affaires de mon père sur la terre, ça c'est important. Regardez ce que Jésus nous dit. Il dit que lui, il est sur la terre là. Dans un seul but. Pour s'occuper des affaires de son père. Tu es sauvé pour quel but ? Quel but ? Est-ce que tu as compris ? L'enfant de 12 ans a bien compris. Dès qu'on est enfant de Dieu, on doit voir quelles sont les affaires de mon père et comment dois-je m'en occuper. Quand il a dit cela, et quand il a commencé maintenant dans Marc 1, il a commencé à remplir le Saint-Esprit, il va parler du royaume. Pour la première fois, il va dire, au lieu de dire affaire de mon père, il va changer. Vous devez le savoir, quand il a commencé à prêcher, il va dire, le royaume des cieux est quoi ? Le royaume des cieux est proche. Oui ou non ? Mais dans Luc 2,49, il a prêché à quoi ? Les affaires de mon père. Maintenant, le nom précis, c'est le royaume des... Le royaume des cieux est... Il est là. Ok, très bien. Regardez maintenant. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est positionné. Il est rentré dans son ministère plein. Et il va nous dire une vérité qu'il applique lui-même, que la plupart des gens ne comprennent pas. Allons dans Matthieu 6,33. Il va nous dire une vérité. Et c'est la vérité dans Matthieu 6,33. Et qu'est-ce qu'il dit ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par... Toutes les choses, il parle quoi ? Des vêtements. Tout, 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 tout. Oui ou non ? C'est lui, c'est lui. Est-ce que vous entendez ? C'est avec ça que Jésus a vécu. Et il répète ça d'une autre manière à Pierre. Écoutez-moi ce matin. Il répète ça à Pierre d'une autre manière. Quand le jeune homme riche est venu voir Jésus. Voyez bien, il était riche naturellement. Écoutez-moi. Le jeune homme là était riche naturellement. Et sa richesse était une richesse légale sans aucune forme de tromperie, de frône. Et Jésus même l'a regardé, l'a admiré, l'a félicité pour ça. Comprenez les deux choses tout le temps. Mais malgré cette richesse là, cet homme savait qu'il a été créé. Et il a été créé pour une dimension supérieure. Et que les richesses qu'il a là, c'est bien. Sur le plan financier, il n'a besoin de rien. Puisqu'il avait tout. Il vient. Et Jésus lui dit. Tu veux aller dans le royaume ? Il faut utiliser les principes du royaume. Les principes du royaume c'est quoi ? C'est ça. Il faut que tu donnes le dos à ta manière d'avoir travaillé avant pour t'enrichir. Donne le dos à ça. Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Dieu veut élever cet homme là plus haut. Et la plupart d'entre nous, nous croupissons dans la misère des salaires mensuels, des gâtières qu'on nous donne. Pourquoi ? Parce que nous ne comprenons pas. Quand Dieu veut nous faire monter plus haut, nous devons donner d'eau à notre manière de travailler. Même de façon légale pour être béni. Quand Jésus a dit ça, il dit avant que tu ne comprennes le royaume des cieux. Rebarrasse-toi de tout ce que tu as utilisé pour être riche là. Va, vends tout ce que tu as dans le pauvre et viens, suis-moi. Jésus n'a pas dit et sois pauvre. Non. Jésus n'a jamais dit ça à cet homme là. Jamais. Puisque écoutez la suite. Il faut que vous ayez l'intelligence de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est devenu pauvre. Jamais. Ça c'est les religieux qui nous ont trompé avec ces idées-là. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus dit simplement. Il dit. Que dois-je faire pour entrer quoi ? Pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle c'est quoi ? C'est le roi des cieux. Il veut vivre dans le roi des cieux. Mais il faut que tu abandonnes l'autre royaume. Tu as expérimenté l'autre royaume. Tu es un des meilleurs de l'autre royaume. Tu es un des premiers de l'autre royaume. Tu es un excellent de l'autre royaume. Si on te classe parmi ces gens-là, tu es un grand. Tu es béni. Mais dans le roi des cieux, tu es dernier. Pour que tu puisses fonctionner le royaume des cieux, il faut que tu sois modélé. Avant que tu montes encore. Là il a refusé. Pour que la bénédiction financière soit durable, c'est pourquoi il dit que les termites peuvent détruire la bénédiction financière que nous avons. Les termites. Tout ce que c'est c'est quoi ? C'est les ajouts bancaires. C'est ce que les banques nous imposent là. Il y a intelligence et intelligence. Dieu nous a donné de l'intelligence pour opérer. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont assis dépendants des salaires, dépendants des choses. Ils ne veulent pas opérer selon les lois financières de Dieu. Dieu te dit la même chose. Dieu dit dans le roi des cieux aussi, il y a des principes pour être bénis financièrement. Et le jeune homme a refusé. Alors Pierre a dit mais Dieu, leur mentalité n'est pas encore changée. Il s'arrête devant Jésus et il dit mais ce homme là, si lui ne rentre pas dans le roi des cieux, comment on va faire ? Et nous qui avons tout quitté là. Il dit d'abord, dis encore ce que tu as dit. Il dit nous nous avons tout quitté. Il dit tiens répète encore. Nous nous avons tout quitté. Pour te. Et des pierres. Écoute la suite maintenant. Toi tu as tout quitté. Pour me suivre. Et les jours que tu m'as quitté là. Tu étais où ? Tu venais de faire la plus grande pêche de ta vie. Oui ou non ? C'est ces jours là où tu faisais. Tu venais de faire le plus gros investissement de ta vie. Tu viens de faire la meilleure pêche de ta vie. Oui ou non ? Mais tu as laissé quoi ? Les filets là. Tu as laissé ton père. Tu as laissé ta pirogue. Et tu as fait quoi ? Tu m'as suivi. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas suivre Dieu sans laisser l'autre. C'est ça qui amène la richesse financière durable. Si tu veux deux pieds là-dedans, ça ne marchera pas. Écoutez-moi. Jésus dit maintenant à Pierre. Comme tu as fait ça là. Écoute-moi. Il dit qu'il n'y a personne sur la terre. Qui ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses maisons, ses terrains, et qui, dans ce siècle-ci, et dans l'avenir, il aura quoi ? Des frères, des soeurs, des terres, des maisons, dans l'ordre des cieux, et il aura plus. En plus de ça, il aura quelques persécutions. Je parle de votre vie financière. Ce ne sont pas vos entreprises qui vont vous donner ça. Le monde est en train de vous donner dans la crise. Les crises vont se multiplier. Si tu n'as pas de base solide, tout va s'écouler, mon ami. Il n'y a aucun gouvernement du monde là qui tient l'économie du monde encore. Personne. Aucune règle économique ne marche. La loi de l'offre et de la demande ne marche pas. Rien. Les banques, rien ne marche. Tout le monde tremble. On ne sait pas qu'à un moment, la crise va amener tout le monde à terre. Lisez les journaux spécialisés en ça, en économie. Lisez les journaux. Les gens se posent la question. Chacun cherche. On entend de chercher l'homme qui va amener l'économie mondiale à être restauré. On entend de le chercher. Mon frère, ma soeur, ça c'est important. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il dit c'est quoi ? C'est mettre en priorité le rhum des cieux. Et sa justice. La justification. Il dit si tu fais ça là. Toutes les choses que tu veux là. Vont te faire quoi ? Vont te suivre. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples là. Est-ce que je vous ai demandé l'argent ? Vous tous qui étiez autour de moi. Quelqu'un a dormi sans manger ? Quand je devais payer mes impôts. J'ai demandé à quelqu'un de payer mes impôts. Alors j'ai fait payer mes impôts par quoi ? Quand je voulais nourrir les gens au désert. J'ai fait quoi ? J'ai appliqué les lois de l'ouraio. La loi de la magnification. Donnez et vous sera. Quand le petit garçon a donné. J'ai donné aux gens. Et j'ai laissé 12 paniers. Ce sont mes principes comme ça. Mes principes financiers demeurent sur ça. Si la loi de donner Luc 6,38. Donnez et vous recevrez. Vous recevrez quoi ? Une mesure serrée, ce quai qui déborde. Et c'est ça qui fait le fondement durable de votre développement financier et matériel. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Comment ils ont compris ça ? On va prendre quelques exemples ce matin seulement. Pour nous aider, pour aller de l'avant. Et regardons la vie d'Isaac. Allons dans Genève 26. Il y a eu une famine dans le pays. Où est la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Et l'Eternel lui apparaît et dit. Ne descends pas en Égypte. Tu meurs dans le pays que je te dirai. On va nous arrêter là. Parce qu'on va prendre un autre exemple. Il dit. Et le cas d'Isaac ici. Isaac fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Car c'est par lui que la terre doit... C'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham. Par ta postérité. La terre sera bénie. Donc Isaac fait partie du plan parfait de Dieu. Il est là pour que dans l'Ancien Testament. Pour que le règne de Dieu soit manifesté et vu de tout le monde. Donc on va penser qu'Isaac n'aura pas de problème. Non. Il n'aura pas de problème. Ce n'est pas parce que tu es programmé dans le plan de Dieu. Que tu n'as pas de problème. Non. L'ennemi crée des problèmes à ceux qui sont dans le plan justement. Les problèmes, les épreuves, ce n'est pas ça. C'est ta réaction face aux problèmes. Il y a folle le crée. Il y a le boule, il n'y a pas de problème. Il y aura tout le temps problème. Il n'y a pas de problème. Tant que tu es sur la terre là. Il y aura problème. Il n'y a pas de problème. Il ne court pas chez les prophètes. Il ne peut pas résoudre les problèmes. Les prophètes n'ont pas de problème. Face à tes problèmes, qu'est-ce que tu fais ? Il faut même qu'il n'y a pas de problème. La réaction d'Isaac, quand il y a eu la famine, il a appris que son père est descendu en Égypte. La première réaction d'Isaac, il dit, je vais abandonner pour le moment la terre promise. Écoutez, il est au centre de la volonté de Dieu. Écoutez, les techniques que vous voulez utiliser, ça ne marchera pas. Il est dans la parfaite volonté de Dieu, oui ou non ? Il est dans la parfaite volonté de Dieu, oui ou non ? C'est où ? C'est le pays de la promesse, non ? Il est dans la parfaite volonté, non ? Dans ce pays-là, Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse ? Il a amené à Moïse. Que lui, il avait tout préparé, non ? Mais est-ce qu'Isaac voyait ça ? Est-ce qu'Isaac voyait les bénédictions ? La plupart d'entre vous, c'est ça. Vous ne voyez pas les bénédictions ? Vous dépendez des événements extérieurs. Vous lisez les journaux pour voir si la bourse de Paris, la bourse de New York va aller bien, si le quoi, quoi, quoi. Non, ne regardez pas ça. Vous regardez ce que les journalistes disent à la télévision. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et vous prenez peur. Isaac a eu peur comme n'importe qui. Il s'est précipité. Il a dit à sa femme, Allons en Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance. Le livre de plein le monde. Tout le système mondial fonctionnait parfaitement. Il y a un grand homme là-bas appelé Pharaon. Il y a la verdure. Toutes les technologies fonctionnaient en Égypte. Alors, Isaac, l'enfant de la promesse, L'enfant de la foi l'a abandonné la foi pour aller prendre les principes de ce monde-là pour se bâtir une prospérité. Ah, Dieu dit, non, non, Isaac, ça là je refuse. Ton père était un apprenti. Il ne me connaissait pas. Mais ton père, toi, tu es le fruit de la foi de ton père. Toi, tu ne peux pas fonctionner de la même manière que ton père. C'est différent. Ton père était dans la chair. Toi, tu es le fruit de la foi. Et sur la montagne où ton père a donné le nom de l'Éternel pour voir Allah, c'est quand tu devais être livré que ce nom a été révélé à ton papa que je m'appelle Jehovah Jireh. Et ce nom a été prononcé sur toi quand tu étais sur l'autel. Quand tu voulais t'es gorgé, c'est à ce moment que ton père a su que moi je m'appelle Jehovah Jireh. Tu ne peux pas prendre le nom de Jehovah Jireh sur toi. L'Éternel pour voir aller en Égypte, entrer dans le système de l'Égypte en portant sur toi le nom Jehovah Jireh. Je ne peux pas accepter ça. Je l'ai accepté à ton père, mais avec toi je ne l'accepte pas. Parce que toi, tu as la connaissance. Ton père était un petit enfant spirituel. Toi, tu es un jeune homme. On va voir tout à l'heure les pères. Et vous allez voir que c'est de façon décroissante. Papa Abraham était un petit enfant. Son fille Isaac était un jeune homme. Dieu vous dit qui est père. C'est le contraire. Le naturel, c'est Abraham qui est papa. Isaac vient. C'est lui qui vient après là. Dans le spirituel, il y a un renversement. Papa Abraham a été admis malgré son âme. Il était un bébé. Mais toi, tu es le fruit de l'esprit. La foi. Tu ne descendras pas. La foi doit être expérimentée. On ne peut pas s'amuser. La foi ne fait pas de compromis. La foi doit rester là où tu resteras ici. Tu n'y en a pas en Egypte. Tu ne descendras pas en Egypte. Mais tout allait mal dans la vie d'Isaac. En ce moment-là, Dieu n'a rien fait. Dieu ne fera rien tant que tu ne vas pas obéir. Il a dit Isaac reste à où ? Isaac reste à ? Isaac reste à ? Gérard. Isaac est resté à où ? Isaac pas hier. Là où Dieu lui avait dit. Isaac reste à ? Isaac pas ? Gérard. Gérard. Où ? Dans la famine. Quoi m'a pourra ? Où ? Dans la sécheresse. Ouadapoura ? Où ? Dans la crise économique. Il y a dans les libertés. Isaac reste dans la crise économique. La foi reste dans la crise économique. Et la foi attend la récompense. La foi, c'est ça, frère. Chacun de vous, vous avez la foi. La foi reste à Gérard Et la foi attend Et ce n'est pas fini La foi, mon frère, est toujours manifestée par une action Il est resté à Gérard, qu'est-ce qu'il a fait ? Écoute-moi Dans chacun de vos problèmes Vous devez avoir un point de contact C'est de s'aimer quand rien ne va La plupart du temps, quand rien ne va, vous voulez sauver vos entreprises En téléphonant aux banquiers Non, 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 c'est en ce moment que vous devez semer C'est quand rien ne va là, c'est en ce moment que vous semez la plus grosse offrande Dites-moi, on mène un peu Ce que je vous dis là Isaac Il y a la sécheresse Il n'y a pas à manger, à boire Il lui reste un peu de nourriture Oui ou non C'est pour lui et puis pour qui Ses animaux Il a dit de faire quoi ? De donner à quoi ? A ses enfants ? A ses animaux ? De donner à quoi ? Au sol Dans les périodes de crise Vous devez être un semeur spécial Écoute-moi mon frère Écoute La loi de semer et de récolter Jésus a dit que quand on sème un grain, on récolte combien ? Mais si vous ne croyez pas à ça Vous voulez prier La prière n'amène pas la prospérité La prière n'amène jamais l'argent Jamais Ne vous flattez pas Dans le pays même Isaac reste à Guérard Il est resté à Guérard Dis à ton voisin Je reste à Guérard Je ne bouge pas Je reste à Guérard Quand il est resté à Guérard Verset 12 Verset 12 Verset 12 Allons sur le verset 12 Isaac sement dans ce Dans quel pays ? En Egypte ? Dans le pays de la quoi ? Dans le pays de la famine Dans le pays de la pauvreté Dans le pays de la sécheresse Isaac sement dans ce pays Et cette année-là Il tomba en faillite Et cette année-là Cette année-là Il recueille les centuples Car il était le béni Cette année-là Il a l'air de vous percer Recueillez au nom de Christ Jésus Recueillez au nom de Christ 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 Recueillez dans vos familles Dans vos entreprises Au nom de Christ Croyez ma parole Cette année C'est l'année du recueillement au centime Parce que Dieu vous bénit au nom de Christ La bénédiction de Dieu est sur votre tête Ne pas donner de bénédiction sur votre tête Soyez bénis Bénis Alléluia Asseyez-vous Ce n'est pas fini Ça c'est le niveau 1 Le niveau 1 c'est bénédiction Beaucoup de gens s'arrêtent là-bas Quand Isaac a vu qu'il est béni Il va s'arrêter Est-ce qu'il va s'arrêter Mon ami continue avec Isaac Continue avec lui Cet homme de vin Ça veut dire qu'il n'était pas quoi ? Est-ce qu'il a compté sur l'argent de son papa ? Est-ce qu'il a compté sur l'héritage de son papa ? Il est en train d'expérimenter sa propre richesse Que chacun ne veut expérimenter sa propre richesse Coyez 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 la parole Coyez la parole Coyez la parole Coyez la parole J'ai dit de quoi J'ai dit de quoi J'ai dit de quoi Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé Coyez Coyez Des choses extraordinaires Quand vos vies vont se passer J'ai dit que votre vie ne sera plus la même Votre vie sera transformée Alléluia Asseyez-vous Continuons Il devient riche Voyez Il devient riche C'est le deuxième niveau Il a recueilli le centuble Il est béni Ne t'arrête pas là-bas Ne t'arrête pas là-bas Ne t'arrête pas la bénédiction Non Et Il devient Ce n'est pas fini Et Il alla S'enrichissant de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint Faut riche Il devient quoi Faut riche Il devient quoi Faut riche Alors tu deviens quoi Tu deviens Faut riche Faut riche Le plus Prends ce Prends ce Prends ce Prends ce Prends ce Sous-titrage ST' 501